Bonjour à tous, ici Lise de Pongerenko Alors aujourd'hui je vais vous parler de ceci qui est un piège à souris Souris, rats, loirs, enfin tout ce qui peut rentrer dedans quoi En gros c'est ça Alors pourquoi je vais vous parler de ça ? Tout simplement parce qu'il y a peu de temps j'ai une souris dans le sol Et que je pense que beaucoup de personnes sont confrontées à ça aussi Deux jours, qu'on habite en ville ou en campagne Surtout en campagne à mon avis Les souris, tout ça, ça est bien rentré Donc au lieu de mettre une tapette ou du poison, un aurora Qui tue les animaux, j'ai préféré mettre ceci en piège Donc je vais vous expliquer comment ça marche Et pourquoi est-il mieux favoriser ce genre de piège Plutôt que un aurora, etc Donc alors je vais vous expliquer comment ça marche Tout simplement, relever le truc ici Sur le bout qu'il y a là Là au bout, pouf Faut mettre là pas Donc moi j'ai pris un bout de pain C'est parce que c'est tout ce que j'ai C'est un peu la flemme de chercher autre chose Voilà, il faut le mettre Faire bien attention en mettant Moi je vous conseille plutôt de mettre par exemple de la pomme Voilà, autre chose C'est pas de mieux Donc voilà, je vais vous expliquer le principe Ici enclenché, ici la part Et donc ici c'est le vert Voilà, donc la souris On va la représenter par un cadeau Va venir ici Là, 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 là Bon, je vais le faire passer Par là parce que ça me fait toujours flipper ce truc J'ai toujours peur de me prendre les doigts là Et ça doit faire sacrément mal Donc je vais le faire passer au micro Ici à travers les gris Mais ça revient à une souris La souris en mangeant l'appât J'ai mal mis mon appât Faut faire bien attention de bien mettre l'appât Parce que sinon, voilà, ça ne va pas fonctionner Sinon, logiquement, la souris, quand elle va manger, je ne l'écoute pas Voilà, ça va se réfermer Euh, ouais, voilà Alors ensuite, la souris est prisonnière Et vous pouvez aller la relâcher Alors, pourquoi favoriser ce type de piège Par exemple, de la morora ou des tapettes Bon, tout simplement parce que ça garde l'animal en vie Et en plus, moi, ça ne m'a pas coûté très cher Ça m'a coûté 3 euros Et vous pouvez le réutiliser Ce qui est quand même vachement pratique Donc, bah, voilà C'était quelque sorte une petite vidéo bonus N'hésitez pas à regarder toutes nos vidéos A mettre un j'aime A vous abonner à la chaîne Et, bon, à partager cette vidéo Si vous en avez envie Voilà, merci beaucoup Notre blog va être refait On va prendre un autre logiciel, je pense On va laisser un autre site Pour créer un blog Créer un autre blog Pour qu'il soit mieux organisé Donc, bah, voilà Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo N'hésitez pas A regarder toutes les autres Ça pourrait vous être utile Et puis, à une prochaine fois Au revoir